Ils achètent de l'uranium qui sert à l'agriculture, surtout à l'agriculture. Mais cette usine n'est toujours pas construite ? Non, elle n'est pas construite. Donc, Palus Suisse et la France achètent des minerais bruts qu'ils traitent en France ? Mais ils n'achètent pas. Depuis 1966, ils extraient, ils exploitent, mais ils n'ont jamais payé un franc. Comment ça serait ça ? Ben oui, mais c'est comme ça, parce que, comme c'est l'uranium, nous, nous ne devons rien dire. Et aussitôt qu'on veut essayer de demander, de parler, on nous fait taire. Ah, absolument. Depuis 1966 jusqu'aujourd'hui, ni la France ni la Suisse n'a versé un franc pour tout ce minerai. Mais il s'agit juste de quelques kilos à chaque fois. Pas possible. Il s'agit de très bons kilos, parce que... D'après vous, dans un avion, combien on peut en charger de minerais comme ça à chaque voyage ? Ben écoutez, je ne dirais pas que c'est exagéré, mais ce sont des avions cargo. Or, vous connaissez aussi bien le tonnage des avions cargo que moi. Ah, donc c'est une centaine de tonnes ? Absolument, absolument. Une centaine de tonnes. Et des voyages assez fréquents ? Des voyages assez fréquents. Et pendant des années ? Oui, des années, des années. Ils ont créé même un terrain d'aviation à côté pour transporter ce tiranium. Mais le gouvernement centrafricain, ça lui passe devant le nez, bien sûr. Mais on vous donnait les résultats de ces recherches sur le minerai ? On ne donnait pas. C'est resté tout à fait un domaine secret. Bien, bien. On ne donnait pas de résultats. On ne donnait rien. Et puis... rien. Alors rien. Mais à un moment, j'avais cru savoir que vous aviez fait arrêter ces extractions de minerai ? Non, je ne pouvais pas. C'était la France qui avait arrêté. C'est la raison pour laquelle j'ai été demandé à la Suisse de reprendre. Et quand la Suisse a repris, la France est revenue aussitôt. Mais dans cette société à l'U Suisse, Valérie Giscardestin ou la famille de Valérie Giscardestin auraient des intérêts ? Absolument. Ça, c'est fatal. Voilà. Je peux vous dire que ce qui se fait contre mon pays est une honte. On exploite mon pays et on l'interdit de revendiquer ses droits. On lui dit qu'il est enclavé, il n'a pas de débouché sur terre, il n'a aucune chance, il doit se taire. Et mon pays est devenu tout à fait une terre où on vient exploiter, on exploite l'uranium, on exploite aussi le diamant. Pour le moment, ce sont deux minerai qui sont exploités. Nous avons cependant un important gisement de fer qui se situe à 75 km de la ville de Bangui. Nous avons fait des dossiers. Nous avons demandé à la France de nous aider à extraire ce fer qui a eu une très, 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 très forte teneur en minéraux. Par exemple, 75% de fer, la France n'a jamais accepté, la France n'a jamais rien. Et ce sont des cas où lorsque un chef d'État centrafricain cherche, fait des démarches, trouve des pays qui acceptent de l'aider pour extraire le minerai, en ce moment-là, la France intervient pour empêcher, parce que la France considère le Centre-Afrique comme une propriété presque privée. Mais l'influence française est tellement grande qu'elle le montre clairement à des États étrangers à Centrafrique, que c'est elle, la France, qui est propriétaire de terres que le Centre-Afrique lui appartient, c'est sa propriété. L'indépendance dont on proclame partout, ça et là, ce n'est que des jeux de mots, c'est tout. Mais en réalité, le Centre-Afrique reste encore un petit peu une terre protégée. Le président de l'UFIS s'appelle Maillère, M. Maillère, c'est un Suisse. Il y a un fondé de pouvoir qui s'appelle Chevalier, M. Chevalier. Ils étaient tellement contents de l'accord que j'ai conclu avec eux, de faire ensemble une société tripartite avec la France. Alors eux, ils ont eu un geste, un geste amical, parce qu'ils m'ont remis une montre en diamant. Ils m'ont dit, Majesté, en extrayant l'uranium, nous extrayons aussi du diamant. Et tout ça, c'est grâce à vous. Parce que c'est vous qui nous avez demandé de coopérer avec votre pays pour l'uranium. Alors, on a pensé vous offrir un cadeau. Donc, on vous offre une montre en or, une montre surmontée de diamants. Et c'est le diamant que nous avons extrait. En extrayant l'uranium, nous extrayons aussi le diamant. Oui, mais c'est vrai, c'est la vérité. Tous sont logés ensemble. Mais toute la terre centrafricaine régorge de diamants et de l'uranium partout. La terre est des diamants que nous...